La plupart des gens sont décontenancés lorsqu'ils apprennent que la Bible contient plusieurs exemples de malédictions. La Bible en enferme un grand nombre. Puisque le mot malédiction y apparaît près de 200 fois, il nous faut absolument étudier ce sujet. Pour l'observateur non averti, la vie humaine semble être un mélange chaotique de lumière et de ténèbres qui ne s'organisent selon aucun modèle discernable et qui n'est régi par aucune loi précise. Néanmoins, il existe des éléments dont l'écrasante majorité des gens n'ont pas conscience. La Bible indique très explicitement que ce sont là les forces en jeu. En fait, elle a beaucoup à dire à leur sujet. Elle les appelle respectivement bénédictions et malédictions. Après la chute de l'homme, Adam, Ève et le serpent ont été frappés d'une malédiction. Puis, Ève a donné naissance à ses fils. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». La signification du nom Cain peut être interprétée comme « Je l'ai eu » ou « Le voici ». Ève a très probablement cru que Cain était la semence que Dieu avait promise, le libérateur qui sortirait d'elle après que Dieu ait maudit le serpent. Elle était persuadée de tenir dans ses bras le Messie, celui qui allait sauver le monde entier, quand en réalité c'était un meurtrier qu'elle enlaçait. Genèse chapitre 4, verset 2 à 5. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Abel a apporté une offrande de sang, le premier-né de son troupeau, et Cain une offrande de légumes, le fruit du sol. Les offrandes des fruits de la terre étaient acceptables devant Dieu, tout comme le montre Lévitique 2, bien qu'elles ne servissent pas d'expiation pour le péché. Un grand nombre ont l'impression que ce ne fut que la principale distinction entre leurs sacrifices. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Il ne fait aucun doute que l'orgueil a été à l'origine du courroux de Cain. L'idée que Dieu ait accepté son frère et pas lui, lui était insupportable. Et pour que Dieu agrée un sacrifice, il était impératif que celui-ci soit brûlé par le feu. On pourrait supposer que cette information fut largement diffusée à l'époque. Voilà que l'épidémie de péché se propage rapidement. Cain commet désormais les péchés relativement sophistiqués de l'orgueil spirituel et de l'hypocrisie. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. « Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, si tu fais bien, en croyant en moi et en faisant ce qui m'est agréable et convenable, ne seras-tu pas accepté. Tu relèveras ton visage et si tu agis mal, si tu fais fi de mes instructions, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Il veut t'attaquer, te dominer, mais toi, domine sur lui. » Dieu a choisi de dialoguer avec Cain par une confrontation pleine d'amour plutôt que de réagir par une déclaration immédiate. Dieu n'a laissé à Cain aucun doute sur le fait qu'il serait accepté s'il se comportait honorablement. Il connaissait déjà les réponses aux questions qu'il lui posait. Toutefois, il souhaitait que Cain les découvre par lui-même pour être en mesure de combattre les pulsions de violence et de rage qu'il habitait. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Cain a reçu un avertissement de Dieu sur le potentiel destructeur du péché. Il avait le choix. Il pouvait soit s'abstenir de péché et être béni, soit céder au péché et être consumé par lui. Pour empêcher le péché de dominer notre vie, nous devons d'abord nous soumettre à l'autorité de Dieu. Si Dieu n'est pas notre maître, alors le péché le sera et nous serons ses esclaves. Jeunesse 4, verset 8. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. On a la nette impression que Cain avait planifié de piéger Abel tout en le distrayant par une conversation agréable. Cela prouve qu'il a commis un meurtre avec préméditation et qu'il a visiblement méprisé la porte de secours proposée par Dieu. Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. La jeune race humaine vient donc de s'acheminer à toute allure dans la direction du péché qui est une trajectoire infernale. Le rédempteur tant espéré se révèle être un meurtrier et le deuxième fils fut victime de ce meurtre. Genèse 4, verset 9. L'éternel dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « En m'entend, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu interroge « Où est Abel ton frère ? » Dieu avait déjà la réponse à cette question. Or, il la posa à Cain pour lui permettre de confesser son péché, de commencer à faire le bien après avoir fait le mal. La tentative de Cain de tromper Dieu était complètement infructueuse. C'était une folie absolue de sa part de croire que Dieu ignorait le lieu où se trouvait Abel ou qu'il pouvait dissimuler son péché à Dieu de quelque manière que ce soit. Cain riposte « Suis-je le gardien de mon frère ? » Cette réponse de Cain est célèbre. Le fait est qu'en effet, il était bien censé être le gardien de son frère. Au lieu de cela, il a été son meurtrier. Il l'a tué pour la plus vile des raisons. Une jalousie à l'égard du succès de son cadet. Cain n'avait pas du tout souffert des mains d'Abel. Sa rage meurtrière était purement inspirée par une rivalité, une jalousie spirituelle. Jude XI met en garde contre la voix de Cain qui est l'incrédulité, une religion vide conduisant à la jalousie, à la persécution de ceux qui sont vraiment pieux et à la colère meurtrière. Genèse 4, verset 10 à 12 Et Dieu dit « Qu'as-tu fait ? La voix du sang innocent de ton frère crie de la terre jusqu'à moi pour réclamer la justice. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il rechignera à produire de bonnes récoltes pour toi. Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu erras sans but dans un exil perpétuel, sans maison, au rang de paria. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le concept du sang qui crie à Dieu de la terre est évoqué à maintes reprises dans les livres ultérieurs de la Bible. Le chapitre 35 de Nombre, au verset 29 à 34, décrit comment le sang des meurtriers et impunis souillent la terre. Le sang d'Abel a parlé et il a parlé de jugement. Le sang de Jésus parle, mais de choses meilleures. Il nous parle de la grâce et du péché qui a été jugé. Hébreux chapitre 12, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, qui réconcilie l'homme à Dieu et du sang de l'aspersion, qui parle de miséricorde, d'un message meilleur, plus noble, plus gracieux et qui parle mieux que celui d'Abel qui criait vengeance. La façon dont les bénédictions et les malédictions fonctionnent n'est pas aléatoire ou difficile à prévoir. Au contraire, elles fonctionnent toutes deux selon des lois éternelles et immuables. C'est vers la Bible, une fois encore, que nous devons nous tourner pour comprendre correctement ces lois. Dans Proverbe chapitre 26, verset 2, Salomon établit ce principe concernant les malédictions. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Derrière chaque malédiction, il y a toujours une cause. Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Elle ne vient pas se poser sur ceux qui ne la méritent pas. Maintenant, tu seras maudit de la terre. La malédiction sur Caïn était que la malédiction d'Adam serait amplifiée à son égard. Si la production de nourriture de la terre fut laborieuse pour Adam, elle allait être impossible pour Caïn, lui l'agriculteur. Genèse chapitre 3, verset 17 et 18. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » Si Adam avait été chassé de l'Éden, Caïn n'aurait eu aucun lieu de repos sur toute la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse chapitre 4, verset 13 à 15. « Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, c'est-à-dire un châtiment cette fois pire, sera exercé sur lui par moi. » Et l'Éternel mit un signe de protection sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Nous lisons, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Caïn ne se lamentait pas de son péché, mais uniquement de son châtiment. Malgré la gravité du verdict de Dieu contre Caïn, Dieu ne voulait pas que Caïn meure aux mains d'autres personnes. En conséquence, il a apposé sur Caïn un signe qu'il identifiera et lui servira de protection. Personne ne sait ce qu'était cette marque sur Caïn, bien que diverses personnes aient émis des hypothèses à ce sujet. La nature de la marque sur Caïn a fait l'objet de nombreux débats et spéculations. Le mot hébreu pour « marque » est « ot » « o-t-h ». Il fait référence à une marque, un signe ou un symbole. Ailleurs dans les écritures hébraïques, « ot » est employé 79 fois. Il est le plus souvent traduit par le mot « signe ». Le mot hébreu ne permet donc pas d'identifier la nature exacte de la marque de Dieu sur Caïn. Quelle qu'elle soit, c'était un indicateur, un indice que Caïn ne devait pas être tué. Certains pensent que la marque était une cicatrice ou une forme de tatouage sur le corps de l'individu. Quoi qu'il en soit, la nature spécifique de la marque n'est pas l'objet principal de ce message. L'accent est mis sur le fait que Dieu ne permettait pas aux gens de se venger de Caïn. Quelle qu'ait été la marque sur Caïn, elle a servi cet objectif ? Genèse chapitre 4 verset 16 à 17 Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, l'une des descendantes d'Adam. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Caïn connut sa femme. Adam avait d'autres fils et filles selon Genèse chapitre 5 verset 4. Il est évident que Caïn a épousé sa sœur. Même s'il est interdit d'épouser sa sœur selon Lévitique chapitre 18 verset 9 et de Théronome chapitre 27 verset 22, ici c'était bien avant que Dieu n'énonce cette loi à Moïse et au monde entier. Loi qui prohibe même de se marier à sa demi-sœur. En ce temps-là, la nécessité exigeait que les fils d'Adam épousent ses filles. Il bâtit ensuite une ville. On peut y voir le début de l'industrie et de l'urbanisation axée sur l'homme dès le départ. La ville a été nommée d'après le nom de son fils et non centrée sur Dieu. La chute de la race humaine s'est poursuivie et a même empiré à travers les générations qui ont suivi Caïn. Genèse chapitre 4 verset 18 et 19. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël et Métushaël engendra Lémèque, Lémèque pris de femme. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tzila. Le nom Lémèque exprime qu'enquérant. Il était le sixième dans la lignée d'Adam du côté de Caïn. L'arrogance de Lémèque contraste avec la piété d'Enoch qui était le sixième dans la lignée d'Adam du côté de Seth. Lémèque pris pour lui de femme. On attribue à Lémèque le mérite d'être le premier bigame de l'histoire. Les noms de ses épouses et de sa fille témoignent de ce qui comptait le plus dans son cœur. Ada signifie plaisir, ornement ou beauté. Et Tzila, teint ou nuance, faisant sans doute référence à une chevelure luxuriante. Le nom de sa fille était Nama qui signifie ravissement. La culture de Lémèque était orientée sur la beauté physique et extérieure. Genèse chapitre 4 verset 23 à 24. Lémèque dit à ses femmes. Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois et Lémèque 77 fois. La façon dont Lémèque s'est vanté du meurtre d'un autre et celle dont il a cru pouvoir promettre un châtiment plus important que celui que Dieu lui-même avait donné démontre une dégénérescence graduelle au sein de l'humanité. La race humaine subit une détérioration accélérée qui peut être décrite comme une dévolution. Caïn sera vengé sept fois et Lémèque 77 fois. Ceci est une représentation d'une perspective centrée sur l'homme. La ville était celle de Caïn. Le centre d'intérêt de Lémèque était la beauté de ses femmes et sa force apparente. Cela dit, en dépit de toutes ses fanfaronnades, on ne fait plus jamais mention de lui ni de ses descendants dans la Bible. Il n'a abouti à rien. Parfois les malédictions proviennent des générations précédentes. Cela dénote-t-il qu'il n'y a pas d'espoir ? La race humaine doit-elle se perpétuer ainsi ? Non, pas du tout. Il y a tout l'espoir. En progressant dans la lecture de la parole, nous nous apercevons que Dieu a prévu un remède. Genèse chapitre 4 verset 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Homme mortel, humanité. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, dont l'adoration, la prière, la louange et l'action de grâce. Contrairement à la lignée de Caïn, Dieu a établi un nouvel arbre généalogique. Dieu a donné à Ève un fils nommé Seth à la place d'Abel. Seth incarnait le même type d'adoration que son défunt frère Abel. Puisque les gens s'étaient mis à invoquer le nom du Seigneur en rapport avec Seth. La manière d'adorer de Caïn est orgueilleuse, centrée sur elle-même. La façon humble d'adorer, telle celle d'Abel et de Seth, fait appel à Dieu. Jude verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Il n'est de ce fait pas surprenant que lorsque Dieu a eu besoin d'un serviteur obéissant, même des centaines d'années plus tard, il est choisi Noé dans la lignée de Seth. Il y a un nombre considérable de malédictions dans la Bible. Il y en a près de deux cents. En ce cas, il nous faut aborder cette question essentielle. La Bible s'ouvre par le Tout-Puissant qui prononce de nombreuses malédictions. À peine avons-nous lu trois chapitres de Genèse que nous voyons Dieu Tout-Puissant émettre des malédictions. Il a maudit Satan pour la raison qu'il a poussé Adam et Ève à pécher. En lisant la Bible, nous remarquons très vite que Dieu accordait des bénédictions à ceux qui lui obéissaient et qu'il maudissait ceux qui lui désobéissaient. Maudire, c'est souhaiter que de mauvaises choses arrivent à quelqu'un ou à quelque chose. Les malédictions n'étaient données par Dieu que pour punir ceux qui lui désobéissaient. En revanche, bénir quelqu'un ou quelque chose, c'est souhaiter de bonnes choses pour cette personne ou cette chose. Dieu a déclaré que ceux qui faisaient soigneusement ce qu'il disait seraient bénis. Les chapitres 27 à 30 de Deutéronome sont un magnifique exemple de Dieu qui bénit et maudit à la foi. Selon Deutéronome 28, Dieu a promis à Israël de grandes bénédictions s'ils obéissaient à ses commandements. Les bénédictions qu'ils recevaient incluaient la sécurité dans les voyages, des enfants en bonne santé, un bétail plus nombreux, une nourriture abondante, le succès dans toutes leurs entreprises, la suprématie sur toutes les autres nations. On ne pouvait pas faire mieux. Les malédictions ne sont pas uniquement prononcées par Dieu dans la Bible, mais elles sont presque toutes le résultat de quelqu'un qui en maudit un autre. Noé a maudit Canaan, le fils de Cham, quand Cham a vu sa nudité alors qu'il était ivre et dénudé. Les forces qui déterminent l'histoire se répartissent en deux catégories, visibles et invisibles. Et l'histoire est façonnée par la manière dont ces deux domaines interagissent. Si nous ne prétendons attention qu'aux choses que nous pouvons voir et toucher, nous rencontrerons des événements et des situations que nous ne pourrons que partiellement expliquer ou contrôler. Dans le domaine visible, on trouve tous les objets et événements normaux de l'univers matériel. Même si les événements ne suivent que rarement le cours de ce que nous voulons, nous nous sentons bien à l'aise dans ce domaine. La conscience d'une multitude ne s'étend pas au-delà de leur environnement immédiat. Pourtant, la Bible ouvre la porte à un autre domaine, celui de l'invisible, qui n'est pas matériel mais spirituel. Les forces à l'œuvre dans ce domaine exercent une influence continue et décisive sur les événements du domaine visible. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18, ces deux domaines sont décrits comme suit. Parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, brèves et temporaires. Et les invisibles sont éternelles et impérissables. Toutes les choses qui font partie du domaine visible sont transitoires et non permanentes. Ce n'est que dans le domaine invisible que l'on trouve une réalité vraie et durable. C'est également dans ce domaine que résident les forces qui vont finalement façonner notre destinée, même dans le domaine visible. Paul indique nettement que le succès dans la vie dépend de la capacité à appréhender et à se rapporter à ce qui est invisible et spirituel. Les bénédictions et malédictions appartiennent au domaine invisible. Elles sont porteuses d'une puissance spirituelle surnaturelle. Les bénédictions produisent des résultats excellents et bénéfiques. Les malédictions ont des implications nuisibles et néfastes. Les deux sont des thèmes centraux de l'écriture. Les mots bénédiction et malédiction sont cités dans la parole de Dieu plus de 640 fois. Deux caractéristiques fondamentales sont communes aux deux. Premièrement, leur effet se limite rarement à l'individu et peut s'étendre aux familles, aux tribus, aux sociétés ou à des nations entières. Nous voyons quelque chose de similaire dans l'histoire de Cain. Deuxièmement, une fois décrétées, elles se poursuivent d'une génération à l'autre jusqu'à ce que quelque chose y est annulé leur retombée. De nombreuses bénédictions et malédictions mentionnées dans la parole en rapport avec les patriarches ont continué à fonctionner pendant près de 4000 ans et fonctionnent son corps aujourd'hui. Cette deuxième caractéristique des bénédictions et des malédictions a des implications pratiques conséquentes. La génération maudite peut être confrontée à des situations récurrentes ou à des schémas de comportement qui ne sauraient être expliqués uniquement par ce qui s'est passé au cours de leur vie ou par leur expérience personnelle. La cause profonde peut remonter à une époque lointaine, voire à des milliers d'années de cela. Les mots sont le principal vecteur des bénédictions et des malédictions. Les mots sont le principal transmetteur des bénédictions et des malédictions. Les mots peuvent être parlés ou écrits ou simplement prononcés intérieurement. La parole de Dieu a beaucoup à dire sur le pouvoir des mots. Elle renferme de nombreux avertissements sur la façon dont les mots peuvent être utilisés pour le bien ou le mal. Par exemple, Proverbe chapitre 11 verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science et le discernement. Nous avons tous péché. Le péché a frappé à notre porte ainsi qu'à celle de tous ceux qui ont commis l'erreur de le laisser entrer. Nous devons être assez honnêtes pour localiser notre marque, notre malédiction, notre lignée de déchéance. Qu'est-ce qui nous libère de la malédiction ? L'échange divin. L'ensemble du message de l'évangile tourne autour d'un événement singulier enregistré, la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Le récit intégral de ce qui a été réalisé à la croix a été donné par un prophète appelé Esaïe des centaines d'années avant que cela ne se produise. Dans Esaïe chapitre 53 verset 10, le prophète décrit un serviteur du Seigneur dont l'âme devait être donnée à Dieu en sacrifice pour le péché. Il a pu à l'éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'éternel prospèrera entre ses mains. Les auteurs du Nouveau Testament sont unanimes pour identifier ce serviteur, son nom, comme étant Jésus. Le but divin de son sacrifice est résumé dans le chapitre 53 d'Esaïe au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voici le problème de base de Caïn. Il a suivi sa propre voie. Il y a divers péchés spécifiques que beaucoup d'entre nous n'ont jamais commis, mais nous avons tous cette chose en commun. Nous avons tous suivi notre propre voie. Ce faisant, nous avons tourné le doigt à Dieu. Le mot hébreu qui résume cela est avant, traduit ici par iniquité. La traduction la plus proche en anglais contemporain serait peut-être rébellion, non pas contre l'homme, mais contre Dieu. C'est de même la cause première des malédictions énumérées dans Deutéronome 28. Cependant, aucun mot anglais, qu'il s'agisse d'iniquité ou de rébellion, ne traduit le sens complet d'Avon. Dans l'usage biblique, Avon décrit non seulement une action, mais aussi la punition ou les incidences déplorables qu'elle entraîne. Dans Genèse chapitre 4 verset 13, par exemple, après que Dieu a prononcé le jugement sur Caïn pour le meurtre de son frère, Caïn rouspète. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Le terme traduit ici par châtiment est Avon. Ce mot recouvrait non seulement l'iniquité de Caïn, mais également le châtiment qu'elle lui infligeait. Selon Lévitique chapitre 16 verset 22, pour le bouc libéré le jour des expiations, le Seigneur a statué, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Dans ce symbolisme, le bouc ne portait pas seulement les iniquités des Israélites, mais toutes les conséquences de celles-ci. Nous pouvons affirmer que dans son sens le plus entier, Avon ne signifie pas simplement iniquité, mais il englobe également toutes les répercussions nocives que le jugement de Dieu apporte sur l'iniquité. Ceci s'applique au sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus lui-même n'était coupable d'aucun péché. Dans Esaïe chapitre 53 verset 9, le prophète articule « Quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Or, au verset 6, il est énoncé et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Non seulement Jésus s'est identifié à notre iniquité, mais il a également enduré toutes les suites maléfiques de celles-ci, à l'instar du bouc qu'il avait précédé. Il a pu les emporter loin de nous, de sorte qu'elles ne reviendront plus jamais vers nous. C'est de cette manière que la croix accomplit son véritable dessein et sa signification. C'est sur elle qu'a eu lieu l'échange divinement ordonné. Tout d'abord, Jésus a enduré à notre place tous les fruits funestes qui découlaient, selon la justice divine, de notre iniquité. En échange, Dieu nous offre tout le bien qui résulte de l'obéissance sans péché de Jésus. De manière plus concise, le mal qui nous est imputable est tombé sur Jésus pour qu'en retour, le bien qui lui revient nous soit offert. Dieu peut nous l'offrir sans compromettre sa justice éternelle, car Jésus a déjà enduré en notre nom toute la juste punition liée à nos iniquités. La remarquable grâce de Dieu est la source de tout cela, et seule la foi permet de la recevoir. Pour ce qui est du lien de cause à effet, il n'y a pas d'explication logique. Aucun de nous n'a fait quoi que ce soit pour mériter une telle offre, et aucun de nous ne pourra jamais faire quoi que ce soit pour la gagner. L'écriture révèle de nombreux aspects différents de cet échange et les domaines dans lesquels il s'applique. Huit aspects majeurs sont à retenir. Jésus a été châtié pour que nous soyons pardonnés. Jésus a été meurtri pour que nous soyons guéris. Jésus s'est fait péché avec notre péché pour que nous soyons justifiés par sa justice. Jésus est mort à notre place pour que nous partagions sa vie. Jésus a porté notre pauvreté pour que nous devenions riches de ses richesses. Jésus a endossé notre propre pour que nous partagions sa gloire. Jésus a enduré notre rejet pour que nous soyons acceptés comme enfants de Dieu. Jésus s'est fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction. A l'éternel Dieu des armées, créateur redoutable et incomparable, inégalé et inimitable, qui n'a point de limite et qui est incommensurable, lui dont l'amour infini dépasse tout entendement humain. Et à son fils Jésus, notre admirable conseiller, vainqueur de nos ennemis et conquérant de notre cœur. Lui, le tendre maître de notre âme. Sois la louange la plus élevée et la gratitude la plus totale, maintenant et pour toujours, aux siècles et des siècles. Amen. Reviens bientôt, ô Jésus, notre roi. Nous t'aimons tant, ô doux Seigneur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi, ainsi qu'une prière d'intercession deux fois par mois. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501 ...